c'est à vous en direct jusqu'à 21h avec émilie pierre patrick et quentin testard notre chef cette semaine qui dirige les cuisines de la bohynia c'est au palace changrillé à paris ce soir alors c'est assez incroyable parce qu'on a un bouillon de homard exactement qu'on va servir avec un con que vous allez proposer avec des nouilles houdon houdon pardon avec des narutomaki narutomaki farce de poisson roulé voilà c'est cette petite chose magnifique là la farce de poisson roulé ça c'est les nori des nori c'est à dire des algues des algues tout simplement c'est tellement évident pourquoi est ce que je pose la question et ça ce sont des bébés pak choi oui qu'on va aller qu'on va griller alors ça c'est ce que je dois faire voilà exactement donc je dois juste les jeter dans la exactement mais elle est pas chaude votre poêle et donc j'y vais généreusement généreusement et une fois que ce sera bien fumant on va déglacer avec la sauce soja elle est où elle est là la sauce soja oh là là ça a l'air délicieux voilà hop et ça va cuire gentiment exactement merci beaucoup chef à tout à l'heure pour le dîner de cet avou c'est un stage de bien-être animé par deux gourous clairvoyants qui proposent de comprendre les énergies qui gouvernent nos humeurs pour mieux les dominer 14 jours à dormir avec des stagiaires tous plus lunaires les uns que les autres sur des futons dans des dortoirs à manger vegan et à s'entendre dire sans pincettes des vérités qui font parfois mal un cauchemar pour max un cadre ambitieux et cartésien au bord du burn out mais qui est le seul à ne pas s'en rendre compte il est là maxi comment ça va le meilleur d'entre nous hubert il faut vraiment je vous parle du contrat max c'est un déjeuner de famille on est dimanche on parle pas business j'en peux plus de tes humeurs c'est justement le thème du stage que je vais faire comprendre les énergies qui nous gouvernent pour mieux les dominer c'est super problème avec toi mais super idée tu vois c'est joli ouais c'est joli on va poudlard je te préviens je tiendrai pas quatre jours désolé on t'a dit quatre jours c'est 14 allez ciao je vais aller fouiller dans vos tripes pour faire bouger vos énergies tu en soucis instables en fait wow non mais velverine c'est x-men en fait pourquoi on touche le piton toi t'es dans la vérité tu veux plus rien me cacher faut que j'aille faire caca faut trier quand même t'es pas obligé de tout me dire ils sont du pâté un truc à bouffer là c'est un stage pour les tortues en fait maman je t'ai dit que je n'étais pas joignable cette semaine ton père est en train de faire visiter le magasin un agent immobilier c'est pas assez grand ici pour me coller comme des tiques le connard du groupe quoi j'ai entendu par contre pour son premier grand rôle au cinéma maxime gasteuil est hilarant dans une comédie en salle mercredi prochain qui s'inspire de sa propre expérience il est ce soir notre invité aux côtés de bernard farcy qui joue son beau père d'un film et tous les deux sont en coulisses avec bertrand chamerois et non pas bernard comme vous avez fait le dire oui maxime qui est encore traumatisé par le tournage et qui me demandait s'il aura le droit de toucher à son assiette lors du dîner parce que vous pouvez le confirmer ah oui oui bah c'est une très bonne nouvelle maxime bernard c'est à vous voilà une heure et demie après c'est une grande réussite ça fait bien fou et s'est inspiré de votre propre expérience c'est une histoire vraie que j'ai vécu il ya quelques années où ma carrière prenait pas les salles étaient vides à tel point que je ne le spectacle ouais de spectacle pardon que je demandais même plus à mon producteur combien il y avait de spectateurs dans la salle et un soir désespéré je lui ya combien ce soir il m'a dit dans un monospace on est complet il est drôle doit être il est très très drôle mais dans une salle le spectacle va y avoir des trous et je viens d'une famille d'artisans très cartésienne nous artistes on est dans le doute la remise en question c'est jamais si ce qu'on va créer va rencontrer le succès ou le public donc il me dit j'ai un pote à moi qui organise des sages de bien-être avec sa femme est ce que ça dit de venir j'ai aucune envie d'y aller c'est le mois d'août ouais puis j'ai grandi dans une famille où on n'a pas ces outils là pour aller mieux en fait le mot burn out et dépression c'est des vraies pathologies mon père vous lui dites dépression il comprend pas et vous lui dit j'ai payé 500 euros pour faire un câlin un sapin ça va mieux il met une tarte arrive avec énormément de préjugés et le connard du groupe comme vous l'êtes je cite je suis un vrai connard dans le film qui s'adoucit avec le temps mais non je suis arrivé plein de préjugés j'avais aucune envie d'être là quoi et puis on a rencontré que des bargeaux vraiment parce que nous on a voulu faire une comédie pas une parodie c'est un film attachant on rit avec ces gens là pas qu'on rit pas deux on rit beaucoup plus de moi d'ailleurs il y avait du chili sincarné il y avait du chili sincarné c'est à vomir déjà comme ça et pour quelqu'un comme moi je j'ai rien contre les vegans chacun vit sa vie comme il entend mais moi c'est vrai que là 14 jours sans viande ça a été un peu délicat voilà donc j'ai été chercher chasser le gibier dans la forêt bernard farsi incarne votre beau-père dans le film est-ce que vous vous êtes inspiré aussi de votre vrai beau-père non ça c'est fictionné mais on rêvait d'avoir bernard et ça c'est une décision commune d'édouard plus vieux le réalisateur et benjamin de mai qui co-produit et c'est enfin moi je l'ai hâte d'être avec vous ici ce soir et lui à côté de moi c'est que je suis pas sensible à la calomnie non plus comme bon père bas quand même c'est un drôle de gaillard j'ai obligé de driver un peu quand même ça donnerait bernard farsi dans un stage de bien-être parce que vous participez pas au stage dans le film je pense que les autres dans un mal-être ce film c'est aussi un prolongement de votre spectacle qui se termine par un très long sketch sur le développement personnel ça va trop loin le bien-être même mon pote thibaut c'est mon meilleur ami thibaut bon ben thibaut il est parti dans le bien-être mais qui je suis pour le juger il fait ce qu'il veut c'est pas grave tu vois thibaut il est parti avec les autres il est monté thibaut il me dit que tout va bien il parle avec des fougères j'ai un gros doute mais je peux pas lui en vouloir à thibaut thibaut c'est un mec qui se soigne avec des huiles essentielles ouais l'autre il a une rhinopharyngite au lieu de prendre du doliprane ou des antibios il dit non non moi je fais un petit bol en état avec arbre à thé menthe poivrée ravine stara un peu de gelerie royale et la maladie elle est partie je dis mais c'est très bien panoramix mais fais ça là-bas tu vois regarde certains de vos amis sont vraiment devenus des druides ouais ouais la plupart mais même benjamin demet qui co-produit le film c'est un mec qui est très attaché à ça au pierre et la spiritualité la sauge moi je trouve qu'allumer de la sauge chez soi ça fait qu'un truc c'est enfumer la baraque et faire puer les plaides et couettes voilà c'est tout ce à quoi ça sert vraiment les tendances bien-être c'est l'une de vos sources d'inspiration sur instagram vous les publiez on va en voir quelques chunes ou pas on les voit non en tout cas bon c'est la connerie humaine quoi ouais bah en fait c'est moi je viens d'un milieu avec vraiment du bon sens et je pense je me moque pas je trouve que on est dans un on rationalise des trucs on essaie de se trouver des problèmes que moi je ne connaissais pas quand je vivais en province après c'est super bien d'en parler il ya des pathologies compliquées des gens qui essayent de s'en sortir à travers ça mais pour moi il ya beaucoup de guignols aussi quoi alors on va regarder ça c'est vendu 28 euros dans les magasins de bien-être chez ikea c'est 2,90 ça c'est un batteur en fait c'est un fouet c'est pour faire une tortilla une chantilly un cac aux olives mais ça a rien à voir vous nous baiser la gueule voilà ce que vous faites voilà tous les trucs les plus cons il ya juste émilie et moi on a une petite réserve sur le premier instrument en forme d'araignée qui on l'a vu partout ça déjà en dégo chez les gens c'est quelque chose qui fait produit qui fait pousser les cheveux bon pour le moment je suis en entraînement le film est peuplé de personnages improbables et il y en a forcément qu'on adore c'est clara elle est clairvoyante c'est ainsi qu'elle se présente et c'est une zabou bretman des grands jours oui myriam serre le vieux des gueux il s'est assis à côté de pascal qui ne souffra jamais césar césar est un mystère alors des prophètes on en a déjà eu souvent dans nos ateliers mais alors un jésus avec des problèmes d'élocution jamais c'est la première fois c'est rare stéphanie france bonjour clara à nabil comment ça va aujourd'hui nabil super tout va bien nickel en fait c'est quand tu pars que tu commences à boire quoi en fait au casting voulait demander de celle qui dirait le mieux serge le vieux des gueux mais elle est à bout déjà tous casting et dingue les gens et je peux en parler en présence de bernard bernard lui envoyé le scénario là lui il a fait un mail de deux pieds de long avec que des gentillesses sur le scénario l'envie d'en être zabou pareil déjà on est tombé de nos chaises qu'on a reçu des merci d'avoir pensé à moi elle est venue voir mon spectacle on a dîné et elle a dit je déteste cette personne et je vais la travailler pendant deux mois elle a choisi elle est vraiment et elle a voulu lui donner un côté acide comme ça mais quand même touchante et elle a bossé son costume ses cheveux et c'est une femme hallucinante elle connaît le film par coeur 135 pages je ne connais pas un poème de la fontaine par coeur d'accord donc quand quelqu'un connaît la réplique de son partenaire c'est assez hallucinant c'est un tournage très rigoureux vraiment hallucinant qu'est ce qui vous a plu dans le scénario bernard la bienveillance la bienveillance dans certaines comédies il ya un peu trop d'acidité ou de jugement des personnages là ce sont tous des gens perchés mais il ya une tendresse qui se dégage et se jugent pas tellement entre eux ils essayent de cohabiter pour essayer d'être mieux ça se passe pas si bien que ça mais c'est ça qui m'a plu parce que il y avait une c'était humainement juste si je voulais faire des phrases au début du stage zabou comme demande à tout le monde de juger en tout cas elle demande à tous les participants d'écrire une feuille un seul mot pour décrire chacune chacun des stagiaires sans réfléchir faut être franc et écrire le premier mot qui vous vient à l'esprit évidemment je j'aimerais bien que vous fassiez cet exercice sur nous pas que vous disiez quels sont les mots qui viennent non mais moi il faut que je m'en aille le premier mot qui vous vient sur maxime sans réfléchir de générosité quoi c'est interdit non c'est gentil non c'est ça c'est lui c'est il est que ça il n'est que générosité que amour enfin je veux pas faire deux mais il tout ce qu'il vient de se passer les deux semaines tout ce qui donne dans le crime c'est c'est pas jouer c'est vécu c'est ce qu'il sait ce qu'il est drôle et c'est jamais méchant un mot sur chacun d'entre nous maxime moi je suis j'ai eu la chance de venir ici je dirais élégance je dirais culture il ya un truc qui dégage en vous un truc où on se dit putain ne sera jamais à son niveau ce monsieur là vous êtes très très belle non mais arrêtez et pierre je lui ai dit là tout à l'heure c'est pareil on va se balader non mais c'est c'est légende aussi c'est quelqu'un quoi à légende j'ai eu la chance de participer à son émission avec louis et c'était un vrai bonheur culture légende beauté c'est pas si mal quand même et générosité après je vais vous sortir des insultes si ça peut vous faire bien belle bande d'enculés alors ça je retire retire c'est la première fois en tout cas maxime que vous avez un rôle aussi important au cinéma votre père il a de grandes références il est fan de louis de funès jean paul belmondo c'est ce cinéma là aussi qui vous a porté ouais on vous a déjà on a déjà pu voir dans quelques films notamment dans le dernier dany boone la vie pour de vrai dany boone ce qu'il dit de vous c'est que vous avez un charisme à la philippe noir et c'est pas mal ça oui j'ai entendu ça et ça m'a énormément touché il a dit ça en radio à bordeaux pour la promo du film comme il a de l'humour non mais ça va toucher c'est une vraie rencontre on se connaissait pas et au moment du casting je les rejoins en belgique pour les décors et tout ça et les costumes et un coup de foudre en fait vraiment artistique et humain donc on s'appelle on se voit il est venu voir mon spectacle il va il va présenter son nouveau one man ouais ouais que je vais aller voir et puis c'est un mec fabuleux c'est pareil c'est des gens généreux élégants hyper impliqué humble c'est facile quoi en fait bernard est drôlissime bernard est drôlissime là depuis tout à l'heure c'est une phrase une punchline une van ouais mais bernard sur le plateau c'était hallucinant on a passé dix jours ensemble j'ai jamais autant rire et puis en plus comme il dit il s'est senti libre et heureux sur ce plateau c'est ça edouard a été un super bon chef d'orchestre et d'ormais que je le dise moi même c'est éclaté en fait du coup il a il a il a embelli le texte les scènes les séquences tout quoi 14 jours pour aller mieux c'est au cinéma le 6 mars c'est à dire mercredi prochain c'est signé edouard plus vieux avec bernard farcy mais aussi romain lancry qui est absolument génial qui joue votre beau-frère donc votre fils man belancki chantal lobby chantal lobby chez le boujnar qui joue au chantal et michel qui jouent vos parents c'est ra david salle nader boussant mais la tiana gousseff qui est extraordinaire aussi bien aidant et j'en passe et des moments n'ont pas oublié personne et redouane et doug et rabat bien d'en parler c'est des amis avec qui j'ai démarré la scène et ils sont dans le film redouane et règneur le breton et ben voilà en plus d'être fidèle et loyal ouais en plus voilà ça je veux dire du mal de lui mais c'est un type bien eh ben c'est bien vous êtes deux types bien avec nous jusqu'à maintenant énormément touché je tiens à vous le dire là pendant que les gens nous regardent et surtout devant vous que vous ayez aimé ce film vous pouvez pas savoir à quel point c'est touchant ça rassure ça fait le film dont on rêvait donc il ira où il ira puisque maintenant il appartient au public mais vous pouvez pas savoir pour quelqu'un qui porte un projet depuis un an le plaisir d'entendre que ça vous a fait passer un super moment j'ai ri une heure et dans les salles en avant première c'est dingue ce qui se passe donc on a hâte de la sortie voilà on ouvre une passe jo avec deux invités exceptionnels dans un instant mais là tout de c'est l'heure des rats d'auteur stéphane de gros gilles gaston dreyfus bonjour stéphane oui bonjour gilles vous le temps c'est un truc qui vous ça vous échappe un tard vous dites bonjour le temps pourquoi je suis j'ai failli vous dire bonsoir tellement ça fait des des plombes que je vous attends que tant que vous n'êtes pas là je peux pas y aller une fois n'est pas coutume c'est qui qui a dit ça une fois n'est pas coutume je sais pas quelqu'un qui a dit une fois n'est pas coutume une fois n'est pas coup d'ouïe mais ça c'est toujours on n'est pas jamais je sais pas ça doit dater du 17e siècle c'est pourquoi pas le 14e ou le 8e mais parce qu'on parlait différemment à l'époque on parlait presque en latin oui il y avait des coutumes et il y avait des coutumes vous êtes attaché aux coutumes oui il ya une coutume par exemple qui à chaque fois m'interroge à une époque les comédiens de théâtre changeait de nom le type s'appelait bertrand chaumus et son nom de scène c'était castor et on disait tiens avec castor énormément de castor aussi dans la forêt je me rends compte que j'aurais pas dû vous emmener sur ce terrain là parce que ça va faire très très bien vous avez un nom de scène vous non ça c'est mon nom à je voulais enlever le gaston en fait et vous l'appelez juste gilles dreyfus ou non c'est pas ça je voulais enlever gilles il ne sait même pas on voulait vous appeler on aurait dit gaston dreyfus c'est pas gilles gaston dreyfus oui mais on l'aurait pas dit comme vous le dites parce que tu vois le spectacle de charles vous auriez pu vous appeler comment je voulais peut-être prendre le nom de mon grand père comment s'appelait-il croque k-r-o-c-h croque k-r-o-c-h joli et puis mettre un prénom un peu américain là dedans à tout changer donc c'est pas stéphane croque ce serait peut-être stéphane croque billy croque billy croque ou john croque ça faisait un peu internationale je parle pas anglais très vite on a découvert le poteau rose dans les billy croque le vrai nom de vincent cassel par exemple je sais pas comment il s'appelait vincent crochon c'est marrant aussi de se dire que monica bellucci c'était monique crochon alors la question que je vous pose c'est est-ce qu'avec un nom comme ça on peut devenir une grande vedette ça n'a aucune importance il ya des noms à coucher dehors et que tout le monde connaît comme john yalidé si il avait gardé smet et pas john mais guy pensait vraiment qu'il aurait smet je sais pas pour moi le talent c'est le talent et c'est pas le nom ouais c'est pas monsieur gaston brefus c'est quand même fou j'arrive le premier et je reste encore là le compte à rebours est lancé ce matin à 147 jours des jeux olympiques le président emmanuel macron inauguré le village olympique dans un instant une légende des jeux marie josé perec mais d'abord honneur à l'une des plus à l'un des athlètes français par an dont les chances de remporter à nouveau l'or à paris après son triomphe en paratriathlon à tokyo sont quasi certaines bonsoir alexia en quinquant bonsoir bienvenue sur le plateau de c'est à vous on est ravis de vous entraînez comme un dingue là pour renouveler à paris l'exploit tokyo décrocher l'or olympique mais chez vous ici à paris il faut nous raconter votre histoire parce que vous avez toujours été un grand sportif un ancien basketteur un boxeur full contact mais participer à des jeux c'est un rêve de gosse qui s'est réalisé après l'accident de chantier qui vous a privé de votre jambe c'est ça en fait j'ai toujours rêvé de sport j'ai un grand passionné de sport et je suis très vite parti dans le monde du travail et puis le 5 août 2010 j'ai un terrible accident je me fais broyer la jambe par un engin de chantier et s'en est suivi un long parcours du combattant et sur un lit d'hôpital ma femme va avoir une une phrase un peu choc de me dire tu as la possibilité de repartir de zéro qu'est ce que tu as toujours rêvé de faire et bah voilà je vais saisir cette opportunité de devenir sportif de haut niveau mais pour recommencer à courir à nager à sauter à pédaler il fallait se résoudre à l'amputation c'était quand même une décision difficile à prendre oui c'est une décision qui n'est pas simple il m'a fallu trois ans donc je me fais accidenter en août 2010 et en septembre 2013 je demande à me faire amputer voilà c'est un long parcours qui a mis du temps mais qui a été nécessaire et aujourd'hui je suis formaté voilà pour aller chercher vous gagner j'espère mais c'est vrai qu'il ya quelques images vous avez déployé des trésors d'énergie de motivation de d'abnégation parce qu'on va voir des images où deux ans après l'amputation vous faites vos premiers pas un peu hésitant avec une prothèse parce qu'il ya eu des moments de doute voilà ce sont celles-là ces images vous commencez à courir mais il ya eu des moments de doute quand même il ya eu des gros moments de doute parce que en fait cette jambe allait vraiment dans un très très mauvais état en fait à la suite de l'accident et des cicatrices vont vraiment me perturber dans ces prothèses et j'arrive pas à les mettre sans faire des grosses cloques donc en fait ça a mis beaucoup beaucoup de temps à trouver la dernière opération qui allait marcher et en fait c'est pour ça que j'ai beaucoup galéré et c'est pour ça que je pense que ça m'a rendu dans ce tête et d'esprit un peu la rage de vaincre quoi la rage de vaincre c'est ça pourquoi le triathlon pourquoi le triathlon parce que c'est un des sports justement qui est le plus exigeant c'est un des sports qui demande le plus de polyvalence et en fait j'avais besoin de me prouver besoin de prouver aux gens que finalement un bout de jambes parti c'était pas grave et que ça allait me rendre justement plus fort j'espérais en tout cas à l'été 2023 le journaliste de france télévision mathieu l'artot l'artot pardon grand spécialiste du rugby a dû prendre la même décision que que vous après une récidive d'un cancer du genou un moment de sa vie qu'il a décidé de rendre public tout comme sa rééducation et ce soir mathieu un message pour vous bonsoir à toute l'équipe et bonsoir alexis ce message pour te remercier du moment qu'on a passé ensemble il ya quelques mois tu t'en souviens sans doute tu étais l'invité de stade 2 c'était mon dernier stade 2 avant que je me retire des antennes pour un certain temps je suis venu te voir juste avant d'entrer sur le plateau pour et bien t'annoncer que j'allais à mon tour être amputé et tu m'avais donné des conseils très précieux qui m'ont beaucoup servi pour la suite donc pour tout cela un grand merci et puis évidemment maintenant je compte sur toi pour aller chercher l'or cet été pour qu'on se retrouve à nouveau sur un plateau et qu'on passe un bon moment donc force à et à bientôt merci mathieu l'artos alors sans vous demander les les conseils que vous lui avez donné ça n'appartient qu'à qu'à vous et qu'à lui sa fort on peut dire sa force vous a vous a touché particulièrement ouais bien sûr aujourd'hui mathieu a eu la chance ou pas de basculer du côté obscur de la force moi je suis persuadé que que ces accidents et finalement c'est ces mutilations elles sont elles sont une ouverture d'esprit en fait voilà je pense que je suis impatient de pouvoir échanger avec lui justement sur les choses qui peut percevoir maintenant mais j'ai lu en fait que mathieu avait repédalé depuis avec ses enfants chose qu'il n'était plus capable de faire donc en fait une amputation avant quand sa jambe le faisait trop souffrir c'est ça et il pouvait plus la plier tout ça en fait donc ça veut dire que l'amputation a été pendant longtemps un échec en fait aujourd'hui c'est une proposition d'une nouvelle vie en fait donc c'est voilà oui c'est limite nécessaire quoi c'est presque une nécessité ouais ouais presque le 1er septembre prochain à 10h15 vous êtes où je suis pour alexandre 3 j'espère qu'il y aura beaucoup de monde d'ailleurs voilà on parle de triathlon mais on parle aussi de jeux paralympiques et je tiens à passer le message que la billetterie est ouverte depuis un petit moment et que voilà on attend les français derrière tous les athlètes paralympiques français puisqu'on a la chance pour la première fois en france d'avoir les jeux paralympiques et je pense que ça va être une ouverture d'esprit sur finalement tout ce qui existe la différence au sens large du terme et avec des performances sportives qui seront rendez vous et ça je peux vous assurer que ça va ça va être archi favori pour le paratriathlon c'est un faux sans méfier ou c'est un boost de confiance ultra favori je sais pas mais en tout cas oui favori c'est sûr c'est un boost de confiance oui maintenant ce qui me retire un peu de pression c'est d'avoir réussi tokyo voilà quoi qu'il arrive mon palmarès je l'ai déjà établi et on pourra jamais me le retirer donc cette victoire de tokyo me calme quelque part me satisfait même si bien sûr que ne pas gagner à paris ça serait un gros échec emmanuel macron a beaucoup parlé là de ses envies du fait aussi que ces jeux paralympiques soient l'occasion d'améliorer les équipements publics pour les personnes en situation de de handicap domaine dans lequel la france franchement est pas encore une bonne élève on peut penser à des commerces qui devraient être mieux équipés le réseau de transport le métro l'accès aux taxis aux bus c'est quoi votre regard vous sur ça oui bien sûr qu'aujourd'hui moi j'ai la chance ou pas d'avoir un handicap qui est très léger quand j'ai pas de problème de moignon je me déplace comme vous n'importe comment la vraie le vrai sujet de d'inclusion etc c'est vraiment plus sur des pathologies type fauteuil roulant ou malvoyant etc bien sûr qu'on est en retard on le sait tous maintenant moi ce que j'espère c'est que ces jeux paralympiques serviront justement à prendre conscience du retard et qu'en fait maintenant comme n'importe quel équipement on y pense à l'accessibilité avant tout en fait je pense que toutes ces erreurs du passé il faut savoir les gommer en tirer les conclusions et justement partir sur une nouvelle société où finalement cette différence elle doit exister vous même les médias je pense que demain avoir un présentateur un chroniqueur en situation de handicap mais plus on va banaliser ça et plus finalement ça deviendra normal en fait voilà vous ne rappelez l'épreuve de triathlon là 750 m de natation cela ce sera dans la scène bien sûr en natation dans la scène 750 m de natation 20 km de vélo et 5 km de course à pied donc le paratriathlon c'est une distance très courte ce qu'on appelle le format sprint par contre ça gagne en moins d'une heure elle vient de dire la scène et moi je sais pas si c'est vraiment si on va croiser des vélibans dans les lunettes voir des paniers des trucs verts des trucs qui clignotent je vous le souhaite et c'est fabuleux mais je sais pas si vous n'avez pas croisé des trucs bizarres en tout cas on sera avec bernard pour t'applaudir on te souhaite le meilleur très prochainement il ya un président qui aurait que vous allez croiser déjà dans la scène il a dit qu'il allait faire quand il ya un flou ah oui dans la date cette année les autres dans quatre ans alors c'est peu non bon en tout cas on vous souhaite le meilleur et on sera là pour vous soutenir à serre alexis je rappelle quand même que vous êtes médaillé d'or au jeu de tokyo mais sextuple champion du monde d'europe et de france de paratriathlon c'est alexis en fait m'a surnommé et du coup j'ai ramené un petit cadeau pour vous parce que du coup le dimanche premier septembre j'espère que vous serez tenu à l'envers c'est génial mais c'est un truc c'est la tenue femme a essayé la tenue femme la trifonction et ses jolies ans et là du coup pour alexandre 3 vous êtes la meilleure supportrice ce premier c'est pas ok mais je fais un truc instagram là avec ça je suis pas sûr que du soutien mais je tente du sport aussi dans l'oeil de pierre ce soir quand on dit pierre de couvertin on pense bien sûr jeu olympique de l'air moderne c'est à dire les premiers depuis les grecs et la main sur le coeur on dit l'important c'est de participer ouais mais en 1912 pierre de couvertin ne se doutait pas qu'en 2024 ce qu'il déclarait alors ferait un peu tâche aujourd'hui le véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel je n'appose pas personnellement la participation des femmes à des concours publics aux jeux olympiques leur rôle devrait être surtout comme aux anciens tournois de couronner les vainqueurs et voilà un bouquin extra bourré d'infos vient de sortir aux éditions de la martinière championne où laurie de lestal et sicille grès raconte l'histoire de 90 sportives exceptionnelles myrtille serre a fait réagir cécile grès au propos du baron il est aussi le représentant ultime d'une grande misogynie normale normé de l'époque selon laquelle le sport et les compétitions étaient surtout une affaire de mâle parce que c'était les termes qu'il employait les mâles et surtout pas une affaire de femelle à les femmes c'était en tribune ou alors au pied du podium pour remettre les médailles alors au fil des pages et des histoires de championnes on retrouve tous les a priori masculin à commencer par le très élégant des femmes qui font du sport c'est moche en version cycliste ça donne marc madiot grand champion grand entraîneur et grande gueule macho très indélicat face à janie longo malgré sa longévité sportive et surtout son palmarès de dingue on est en 87 écoutez c'est complètement inesthétique il ya des sports qui sont masculins il ya des sports qui sont féminins voir une femme danser pour moi c'est très joli voir une femme jouer au football non mais c'est vrai si elles veulent faire du vélo c'est leur problème mais c'est pas le mien on m'a demandé ce que j'en pensais je l'ai dit c'est tout je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolies des cuissards un peu plus jolies vous êtes là je suis désolé et voilà une scène d'oss et 117 exactement c'est exactement ça maxime c'est oss 117 on le voit en foot on le voit en tennis on le voit dans tous les sports individuels ou collectifs la différence entre les femmes et les hommes c'est peut-être une question de vitesse ou de ou de rudesse dans les sports de contact mais sûrement pas d'esprit de compétition figure magnifique et incontournable l'américaine billy jean king tennis et puis alexis il ya plusieurs exemples de championnes paralympiques dans ce bouquin dont l'extraordinaire nageuse sud africaine nathalie du toit qui a perdu une jambe dans un accident de scooter alors qu'elle était l'un des espoirs de son pays en natation et qui a pu participer aux jeux de pékin avec les valides sur le 10 km libre elle c'était vraiment un espoir de la natation sud africaine et mondiale un espoir féroce elle était elle était amenée à vraiment avoir une carrière immense elle a cet accident elle est amputée et elle se dit je vais tenter de participer à une compétition avec les valides voilà championne 90 sportives exceptionnelles aux éditions de la martinière je vous l'offre alexis et le doc tout musclé est disponible sur arte tv merci pierre c'est une championne incroyable aussi qu'on reçoit dans un instant à la table de cet avou qui nous a fait vivre un moment inoubliable le 5 août 1992 en finale du 400 mètres des jeux olympiques à barcelone c'est cette athlète française de 24 ans déjà championne du monde qui s'installe au couloir numéro 5 au départ d'une course folle de 48 secondes et 83 centièmes avec au bout une médaille d'or il ya de l'électricité dans l'air et c'est parti pour marie josé perec il va falloir maintenant accélérer dans le virage marie josé parce que brisguina est extrêmement menaçante ça y est marie josé perec semble être passé à la vitesse supérieure on va attendre la sortie du virage ça va être très très chaud très très chaud marie josé perec qui n'est pas en tête qui va maintenant reposé l'accélération marie josé pour y aller marie josé perec qui revient sur brisguina marie josé marie josé va être championne olympique marie josé perec il faut tenir oui marie josé perec j'avais vraiment pas peur je rigolais à l'échauffement j'étais vraiment relax et voilà ça s'est bien passé il y avait tellement de sacrifices que aujourd'hui si j'avais raté ça je pense que j'aurais raté une grande fête bonsoir chère marie josé perec bienvenue à voilà ce premier titre olympique en 1992 avec les commentaires de patrick montel que vous avez rendu heureux mais nous aussi autour de cette table notre cadeau ce soir c'est le plat imaginé par canton testard le chef du restaurant la bohynia du palace changrila à paris ça s'appelle un ramen de homard normalement c'est un ramen de cochon c'est exactement mais là ce soir c'est du homard pour vous chers invités c'était extraordinaire ce moment est ce que vous vous l'avez vu revu 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 alors on va dire que je l'ai beaucoup vu surtout ces derniers temps on est appelé un peu partout pour parler des jo donc on nous repasse nos courses nos sauts et c'est formidable pendant toute cette course à chaque fois j'ai encore les frissons je revis ça pleinement à fond quoi oui vous avez raconté que vous pendant toute la course vous voyez vous avez vu une ombre au sol qui se rapprochait en fait on ressent tout en tout cas moi je ressentais tout j'entendais bien les gens enfin ce brouhaha dans le stade ça donne une énergie de dingue et on a qu'une envie c'est c'est d'avancer au plus vite pour mais aussi pour en finir parce que ce type de course ce sont des courses qui sont très énergétiques donc qui demande beaucoup d'efforts enfin un effort assez violent sur sur le dernier le dernier 100 mètres donc on a envie que ça se termine envie j'ai plus envie d'avoir mal quoi mais vous avez eu mal quatre ans plus tard à atlanta mais ça valait le coup pour décrocher à nouveau l'heure sur 400 mètres et sur 200 mètres on ne se lasse pas de ces images et merci à france télévision le diffuseur officiel des geos de paris de nous permettre de les revivre avec vous ce soir encore marie-joseph n'est définitivement pas une athlète comme les autres non seulement elle conserve son titre sur 400 m mais elle se présente trois jours plus tard au départ du 200 mètres pour tenter un incroyable doublé à l'année droite avec marie-joseph qui est en retard si on vient d'un hôtel marie-joseph n'est pas maintenant marie-joseph qui est en train de passer marie-joseph qui va tenir champion de l'olympique de 200 surtout avoir une deuxième médaille d'or sur une discipline qui n'est pas la vôtre où je me suis préparé pendant pendant deux ans personne n'y croyait donc je n'osais même pas le dire que vous vous entraînez parce que toutes les toutes les filles qui sont sur 2 sur 200 en tout cas sur cette épreuve là ben c'était des spécialistes du 200 exactement des grandes stars donc bah c'est ça le sport en fait c'est dingue parce qu'on savait le résultat mais on y a du suspense quand même est-ce qu'elle veut y arriver à atlantan 96 le type en drapeau de l'équipe de france et vous avez vu de vos yeux une image légendaire qu'on a tous vu seulement en photo ou à distance c'est mohamed ali perclus de tremblement à cause de parkinson allumé la vasque olympique est ce que vous pouvez nous dire quelle est la sensation particulière que vous avez eu en voyant moi c'est le c'est le héros de ma grand mère parce que moi quand j'avais six ans ma grand mère nous avez appelé tous les petits enfants pour venir écouter à la radio en fait le match de kinshasa donc et donc pour moi de voir mohamed ali allumer cette flamme tremble autant vous savez tout ça m'est revenu une vitesse une violence et donc être dans la ville de martin luther king enfin pour moi tout ça en fait avait du sens et donc je ne pouvais que réussir il y avait une telle pression comme vous dites être le porte drapeau on est le représentant de toute cette équipe de france mais c'est fabuleux mais en même temps quelle pression quelle quelle charge à porter parce qu'il faut aller discuter avec avec ses camarades il faut les encourager mais soi même il faut faire quelque chose et auparavant quatre ans avant on avait eu jean france colamour qui a été ministre des sports qui m'a donné ce drapeau en me disant tu sais quand on est porte drapeau on est champion olympique et je voulais faire mieux donc fallait que je sois deux fois et ben alexis vous serez porte drapeau oui j'espère et donc champion olympique et puis il ya aussi qui va être le dernier porteur de la flamme pour allumer la vasque ben moi j'aimerais bien être avec toi et les jeux et les paralympiques ce serait génial mais c'est vrai qu'on parle de on d'inclusion sur sur ces jeux et je pense que là pour moi la plus belle image ben ça serait qu'on comprenne de valide et deux ans dit on on est d'accord hommes femmes quatre personnes pour pour la fin quoi pour le truc extraordinaire et ce qui est dingue c'est que si jamais c'était ça et ben en fait ça rejoindrait l'image de marie jo parce que moi mon premier rêve mon premier souvenir des jeux c'est marie jo justement en 92 ouais ouais la boucle en fait ça serait une belle histoire on pourrait revenir fêter ça ici 87 je suis né avant votre première médaille et j'ai entendu parler de vous tout le temps après en grandissant moi là ma mère s'il ya un plan de nous deux à l'écran et fait des captures partout dans la maison là non mais félicitations c'est vrai vous avez vous avez fait partie de nos vies en fait absolument bien sûr bien sûr nos vies moi je les ai vus les courses et le match aussi en 74 à kinshasa avec formand et moi j'étais à barcelone mais j'avais pas de billets donc je suis resté à l'extérieur du stade mais je vous jure c'est vrai c'est pas bien si je reviens de la peine ah oui avant même que vous ayez gagné tous ces titres vous avez rejoint l'us creteil on est en 91 et on a une archive de vos entraînements l'époque au secours je vais m'en aller la reprise en main de piens sainta n'a pas tardé à produire ses effets l'insouciance de la jeune gazelle des îles a fait place au professionnalisme de la championne la surdouée de l'athlétisme se plie désormais sans broncher aux directives impitoyables de l'entraîneur je crois que c'est pas en étant doué comme ça qu'on sera championne olympique ou championne du monde donc il faut bosser et aujourd'hui j'ai compris qu'il fallait bosser vous allez bosser vous allez gagner des titres pas longtemps après mais ce surnom là la gazelle des îles c'était le vôtre vous l'aimiez vous ça ça vous dérangeait alors je pense que je l'ai bien cherché puisque j'avais rencontré un peintre qui peignait sur le corps de nid sauvage et moi j'avais trouvé ça vraiment extraordinaire et donc il m'avait peint des gazelles sur la cuisse et puis ben c'est sûrement y arriver derrière mais c'est vrai que là quand on entend ça heurte un peu mais vous racontiez qu'à votre arrivée à l'insep à 17 ans vous entendiez des réflexions sur le thème les antillais sont nonchalants oui il y avait ce genre de réflexion c'est vrai mais pas qu'à l'insep je pense que c'est quelque chose qu'on entendait un peu partout donc en fait moi j'avais quelque part au fond envie de montrer que c'est peut-être qu'on est nonchalant mais qu'on peut avec sûrement cette nonchalance faire quelque chose de grand bien sûr vous n'avez pas seulement couru dans votre vie d'athlète marie-jopirac vous avez aussi chanté demain c'est paris pour la promo des jeux aux côtés de martin fourcade et d'ana bernard voilà c'est déjà une façon d'avoir un pied dans les jo 2024 non mais c'est vrai que il fait comme la chanson avec les bleus là pour le final il est tous les noms des gens en fait pas tous oui marie-josepirac comme ça oui non mais c'est en fait sur les étoiles du sport on a fait on a fait travailler en fait des jeunes qui vont faire les jeux qui ont écrit cette chanson avec le groupe boulevard désert et je trouve que c'est formidable quelque part nous on aimerait justement que cette chanson soit l'hymne de des JO des JO quoi en tout cas vous êtes une immense star ça se voit là sur ce plateau on est un peu tous émus de vous rencontrer je pense qu'il va falloir que je lui passe après l'humoriste belge alex visoré qui s'en est d'ailleurs toujours parmi votre invité est un humoriste belge bien connu des téléspectateurs de france télévision et c'est un passionné de jeu bonjour à vous tous et hommage à mon idole je suis trop content votre idole quand vous étiez gamin 92 je suis toujours gamin oui c'est toujours mon idée bref ça me touche beaucoup je suis je suis ravie de vous rencontrer comme quoi vous avez la cote en belgique parce que vous officiez dans cette émission là aux jeux citoyens sur france 3 tous les jours 2 à 20h40 du lundi au vendredi c'est important ça pour vous d'être face caméra de participer alors c'est pas ce que j'aime le plus mais sincèrement je trouve que c'est une émission en tout cas ne serait que pour les gens qui n'aiment pas le sport ce qu'on ce qu'on y raconte ce sont des des parcours de vie et moi je trouve que les gens qui n'aiment pas le sport on pourra sûrement les faire en fait s'intéresser à ça parce que ce sont des histoires avec si me connaît on devait faire un truc ensemble je n'ai plus jamais rappelé je vais t'entraîner je lui dis peut-être pas oui parce qu'alexie vous vous appelez à participer à la fête des jeux et des jeux paralympiques mais aussi à en profiter pour bouger pour faire au moins 30 minutes de sport par jour et maxime apparemment vous avez complètement répondu à l'appel la preuve en images j'ai quoi encore c'est bon taylor it's ok 5 6 7 8 et 5 4 6 7 8 man c'est s'aïcli slide j'ai mis les mocassas pour toi c'est les nebucs star fish shoulder beef toe tiramisu ah non j'ai pas de tiramisu moi ici allez on reprend à t'es conneries taylor je vous propose d'animer les jeux aussi vous voulez mais sur une estrade et comme ça vraiment en une pièce rangée et c'est parti on n'est pas loin de la trifonction de triathlète les gens ont la bille leur stade de course sur les réseaux oui il ya une mode avec ses applis je crois de sport au début qui ont commencé et les mecs qui mettaient à déjà moi je me lève tôt mais il ya des mecs 5h40 ils ont fait 17 km ils te font culpabiliser t'as envie de les emplâtrer et il met voilà ma matinée mais je les déteste il y en a parfois ils font des coeurs ils dessinent des trucs avec leurs courses mais ils sont pires que les autres donc non mais c'est pas c'est moi je suis pas je suis pas un sportif je peux pas revendiquer ça j'ai une passion pour le rugby parce que oui mon père est cette passion avec moi vous n'avez pas des dauphins la place des cuisses non vous pouvez pas être bimane vous connaissez vraiment tout par coeur ça me touche énorme par coeur fan de maxime gasteur et saluer quand même un médaillé parce que peu de comédiens en france peuvent se targuer d'avoir six films à plus de 6 millions d'entrées et ça c'est bernard farcy dans les trois frères des inconnus vous êtes steven le patron suffisant et gothic dans astérix mission cléopâtre d'alashaba vous êtes le pirate barberousse un joli costume et 14 millions d'entrées et puis il ya le mythique commissaire gilbert dans taxi 1 2 3 4 et 5 et vous êtes avec son cri de ralliement que vous allez nous faire lequel mais puisqu'on parle de général vous me voyez venir oui en 2006 on vous découvre dans un tout autre registre vous jouez le général de gaulle sous la caméra de bernard stora vous êtes taillé sur mesure vous faites un mètre 94 deux centimètres de moins seulement que le général de gaulle on a choisi une scène de l'immédiat après guerre à la tête du gouvernement d'union nationale vous expliquer un résistant gradé que tout ce qui compte c'est l'état 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 ici même à bordeaux le secrétaire général de la préfecture de la gironde monsieur papon vient d'être confirmé dans ses fonctions par monsieur cousin le commissaire de la république je ne connais pas votre pimpon mais s'il est efficace il connaît son affaire je ne peux qu'approuver monsieur cousin d'utiliser ses compétences en fait réfléchissez un peu les juges et les préfets les agents de police et les professeurs les percepteurs les douaniers les gardiens de phare les géomètres assermentés les poseurs jurés tous ou presque ont servi pétain sans murmurer voulez-vous que je les révoque du jour au lendemain comment fonctionnera l'état avec quels hommes vous avez été salué par la critique dans son ensemble vous avez eu des nominations internationales c'est un rôle dont vous êtes vachement fier très 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 fier c'est une grande chance que m'a donné bernard stora et le général de gaulle et ça a eu un grand impact dans ma carrière oui bien sûr c'est ce que je sais le rôle qui est de phare et puis j'ai aussi à parler en général oui pardon tout de suite vous vous êtes mis dans la peau du général oui c'est mon bâton de maréchal que je vise mais oui parce que je reviens avec ça et c'est vrai que c'était un c'était un c'était une charge et ça s'est bien passé vous l'avez bien porté merci quelle belle table et ce soir c'est vrai moi je suis très fier de ne regardez pas comme ça de vous avoir mis tous les quatre 14 jours pour aller mieux c'est au cinéma la semaine prochaine retour aux sources c'est votre spectacle maximum en tournée dans toute la france et du 6 au 16 mars au grand rex marie jo va y aller c'est sûr parce que vous êtes hyper cliente au jeu citoyen c'est du lundi au vendredi à 20h40 sur france 3 et le 1er septembre on est tous derrière alexis moi avec mon maillot juste avant d'accueillir bertrand chamarot et ses actualités on fait coucou à stéphane berne qui est en direct du plateau des victoires de la musique classique c'est sur france 3 à 21h10 et c'est en direct de montpellier bonsoir cher stéphane tu y vas max bonsoir annisabeth bonsoir à tous oui c'est une soirée événement qui s'annonce ici depuis l'opéra berlioz du quorum de montpellier le public est déjà en train de s'installer c'est un rand très chaleureux comme toujours à montpellier un rendez vous musical qui salue le talent de la scène classique cette victoire vont être décerné parmi lesquels trois révélations c'est à dire la jeune et bien la jeune génération il y aura tous les solistes l'orchestre national montpellier occitanie ils viennent de répéter ils sont derrière moi sous la baguette du chef italien michele spotty il ya une vraiment une ambiance tout à fait chaleureuse ici l'heure est aussi à la concentration je dois vous le dire parce que chacun est prêt à donner le meilleur autour d'une programmation musicale riche et variée on va accueillir des invités de marque je veux juste vous donner l'envie à d'élisabeth la mezzo soprano karinde le baryton florian sampe le violoncelliste chez cook and amazon le ténor pénépati philippe jarouski fidèle des victoires nous réserve aussi une surprise bref on va vivre ensemble sur france 3 une soirée musicale tout à fait exceptionnelle digne des grandes soirées des victoires de la musique classique vous nous avez donné l'envie chère stéphane est magnifique le papillon bonsoir à montpellier et bravo en avance à tous les récipiendaires de ces victoires de la musique classique de notre côté c'est les l'actualité de bertrand chamorrois bonsoir nous sommes le 29 février voici ce que vous ne verrez pas dans la baissée ce soir ange noirel monsieur météo de tf1 qui se contredit en moins de 10 secondes mois de février sans gel dans l'est on est en hiver pas de gelée dans l'est c'est fou si je vous emmène à strasbourg alors il gèle un peu du monde déjà il n'a pas respecté le code couleur complètement c'est d'accord mais il ya 8 très bien et aujourd'hui est un jour particulier ça n'a pas échappé à jacques le gros bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 29 février ils n'y ont droit que tous les quatre ans 2024 est en effet une année bisextile comme on dit pourquoi comme on dit c'est simplement le terme exact je vous propose un verre comme on dit merci comme on dit jacques le gros dont on reparlera à la toute fin de la chronique car la bc a mené une enquête le concernant et le les conclusions sont pour le moins accablantes teasing à la ligne de ce jeudi le salon de l'agriculture dont on continue de faire tout un foin bon 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 pain avec les grosses bottes ou trio c'était autour de marine le pen de s'y coller beaucoup de monde autour d'elle ce qui a un poil agacé un membre du service de sécurité c'est pas mal mais pas assez crié voilà marine le pen accompagné de louis alliot prochainement sur scène et passage obligé à la rencontre et oreillette la mascotte du salon mais combien des photographes j'ai quand même de tripoter je vais quand même t'embêter c'est bon pour la com et comme tous les politiques marine le pen a enchaîné les selfies avec une petite préférence et oui c'est factuellement vrai mais prendre un selfie ça peut prendre du temps surtout quand votre fan a mis en retardateur de dix minutes dans le reste de l'actualité photo toujours avec une joie simple la publication par la photographe officielle de l'elysée d'une nouvelle photo du président un cliché du président pris au des beautés que voici man dieu qu'il est beau il manque juste la musique le logo voilà on a la nouvelle campagne qu'est ce qu'il faut pas faire pour éviter un contrôle fiscal emmanuel macron de chanel qui inaugurait ce matin le village olympique à saint-denis en présence de christophe béchu qui sourit toujours à sa façon on sait jamais s'il est jovial ou s'il s'est coincé un truc village dont les portes doivent être immenses vu la taille de la clé regardez-moi ça dévoilé par braille masloum ah oui à l'envers oh mon dieu j'ai jamais rentré emmanuel macron qui a ensuite enfilé son costume préféré de chef plateau alors on a vite baissé un peu cette page sinon vous allez faire un bon bon et découverte d'un nouveau métier étrange de l'elysée presque mannequin taille du président voilà c'est cette personne qui va devant les caméras avant que le président interviennent et elle est presque à sa taille pour assurer la visite emmanuel macron était accompagné du chef des travaux que j'aime beaucoup il a d'immenses paluches j'ai jamais vu ça une chose du 52 en main et il a bien vendu son boulot voire survendu on a élargi vers la scène on a gardé ils ont gardé les platanes avant de broyer l'épaule d'un de ses ouvriers et s'il était heureux d'avoir achevé ce bousin il est resté très calme monsieur le président là les équipes de la solidéo présente aussi jo l'incruste qui tenait absolument à être sur la photo attendez qu'est ce que je fais que ce bordel il faut une photo sans moi alors qu'il ya la clé en plus ça les dégâts je te dis merci voilà bonjour la maire de paris qui m'a rappelé ma grand-mère qui faisait la bise de la même façon en disant ah non pas donc un sens de la fête oui ça va être la teuf et la maire de paris qui donc m'a rappelé ma grand-mère qui faisait la bise de la même façon en disant mais elle est tout de même tristoune que sa grande fête des jeux de paris ne fasse pas l'unanimité alors ce matin sur tf1 elle a tout donné mais le contraste entre son discours et les images qui passaient au même moment dans l'écran de derrière bas c'était une salle deux ambiances et franchement ça va être un moment incroyable ces jeux olympiques imaginez le monde entier dans une ambiance qui en général est une ambiance bon enfant c'est une ambiance familiale qui va venir à paris la plus belle ville du monde découvrir profiter partager il va y avoir la fête partout ça va être une grande fête et l'entretien mené par adrien gendre qui ne dispose que de sept minutes chrono pour mener son interview alors histoire de gagner encore plus de temps il s'est lancé dans une partie de jeu devine la fin de phrase de l'invité et les super balèze cet agent qui n'avait pas à partir chez lui avec avec cet ordinateur il n'y avait rien évidemment heureusement tentative de cyber attaque je mis sur le dialogue je mis donc la grève on a compris et on y met plus de 360 millions d'euros merci 4 à la suite et le problème avec les interviews matinales on en parlait avec émilie c'est qu'elles ont lieu le matin ce n'est pas jean-baptiste boursier qui me démentira alors il ya eu un petit prix jean le marina se répit les pieds dans le tapis au sujet des prix planchers c'est contagieux les pieds dans le tapis pas du tout puisque hier le chili un accord sur le chili hier ou aujourd'hui d'ailleurs pardonnez moi sur l'agenda de l'union européenne jeu je les plantais précisément cette semaine un accord sur le chili va être voté ou a été voté pardon oui un jour ou l'autre non vraiment si vous vouliez comprendre l'actu du moment c'est public sénat qu'il fallait regarder puisqu'ils accueillent le meilleur vulgarisateur de sujets politiques françois crazy france sur le bleu la baisse des pesticides je crois que nous sommes sur le bon chemin on va mettre des indicateurs de prix qui font que voilà parce qu'aujourd'hui faut pas les prendre de façon manichéenne et excuse l'accord avec le canada il ya des contraintes aujourd'hui qu'on impose vouloir faire le fait de le faire et de ce soit effectivement avant la femme dans le prix mais oui elle le sait la dame heureusement il était plus clair sur les agriculteurs un agriculteur il est en aide françois patria présente la sénatrice au sénat justement qui ne veut être qu'est ce que j'ai foutu avec mes fiches si c'est ça présente la sénatrice au sénat qui veut être embauchée par netflix parce qu'elle 1 elle pitche les séries comme personne et 2 elle imite l'indicatif de la plateforme à la perfection le président de la république survolté bras de chemise dans un grand numéro de communication comme il les affectionne temps annonçait tatin les prix planchers tatin le fait super bien les prix planchers pas sûr ça rencontre le même succès que la casa des papels oui on m'informe que françois patria a retrouvé l'ordre de ses mots au sénat le texte le texte de le texte sur la loi l'oéloi non innovation syrie pose désormais des questions comptez vous réellement engager une révision du psn français en bref gérard lâché lui aussi héros de son spectacle je rappelle que nous avons un temps plancher de deux minutes rapport à l'actu monsieur le président plafond je crois plancher je pourrais m'en satisfaire et comme d'hab il était inséparable de son fameux siège masson et selon les informations qu'indique la cravate ce midi il y avait de la sauce avec le plat du jour c'est valable pour le fond viticulteur viticulture rendre du revenu aux agriculteurs et président de la d'aller un cran plus loin allez et petit scoop people le déjeuner s'est très mal passé entre agnès panierre une hache et gérard larcher agnès n'a pas voulu payer l'addition résultat gérard s'est vengé avec l'ensemble des films vous plaît hola et donc nous n'avons pas de raison de l'ouvrir à ce stade puisque nous avons un plan d'action adapté à la situation la parole est à madame la présidente sophie prima pour le groupe les républicains alors non on claque un bélier mais on coupe une chic mais on coupe à bec on prie non si on s'est compris quoi on coupe pas assez loin de phrases et on referme ses actualités avec l'enquête du jour qu'a donc fait jacques le gros ce midi en plein 13 heures tendez bien l'oreille opérateur qui présente qui présente ses excuses en tout cas oui alors d'aucun avance qu'il s'agit du frottement de sa chaussure sur le sol mais l'équipe de la bc est formelle ce midi jacques le gros a lâché une cloche dire il a lâché une cloche je veux cette image je veux une story oui c'est dans le film et pareil voilà c'est l'une des répliques qui nous a tous fait hurler de rire des gens qui a lâché c'est vraiment une cloche je pense là je sais pas non je veux pas lui si pardon excuse moi merci à tous les cas d'avoir accepté notre invitation à dîner j'aime bernard farcy pour la vie voilà merci d'avoir été avec nous sur ce film si je rends pas l'antenne dans la seconde sur france 5 la soirée sciences grand format de mathieu vidard le mystère du tombeau d'alexandre le grand merci bernard merci à vous pour la vie excellente soirée sur france 5 à demain direct 19h ciao